Une semaine à Tchébélé, au quatrième jour de notre séjour, nous faisons incursion sur le site minier semi-industriel de Colo, l'un des quatre sites de la commune. Des milliers de centaines s'apprêtent à rejoindre le site pour leur réouverture prévue pour le 31 octobre prochain. Sur le site et pour les préparatifs de réouverture, une femme volontaire pour la défense de la patrie. Le reportage de Consone Koulibaly et Sonia Kogti. Une mère de quatre enfants, la première personne avec qui nous échangeons sur ce site minier dans le village de Colo. Elle est enrôlée volontaire pour la défense de la patrie, s'organise pour être présente à ses deux postes. Au franc, elle est décidée et motivée par patriotisme, aussi pour honorer la mémoire de ses frères. Je suis d'accord pour mourir là-bas. Si mon père arrive, je pars là-bas, je prends la garde l'année. Si j'arrive, je me relais et puis je vais venir à la maison changer mes habits et aller à la colline, ramasser mon père. Aujourd'hui, elle travaille donc sur le site minier. Au moment où l'ensemble des orpailleurs se prépare pour la réouverture officielle des sites ce 31 octobre. Ils savent qu'au niveau du traitement, là, il n'y a pas de problème parce que c'est au niveau du lieu d'extraction qu'ils n'ont pas de fermeture. Parce que pour éviter les époulements, surtout les eaux, les inondations, voilà pourquoi ils ont fermé là-bas. Mais au contraire, ici, les gens avaient emmagasiné du mineraire qui, en cette période, parce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir. À l'heure, là, ils commencent à retraiter pour survivre en quelque sorte, en attendant l'ouverture pour recommencer. Comme vous l'avez constaté au trou, là-bas, personne ne s'est offensé, là. Mais les gens ont demandé à l'autorité de pouvoir tirer l'eau pour ne pas que l'eau monte à un certain niveau pour gâter les taux. Durant la période de fortes activités, environ 1 000 personnes travaillent ici, hommes, femmes et enfants. Ces derniers ont préféré l'argent au détriment de l'école. Certains travailleurs de l'ordre ont déjà tiré bénéfice de leurs efforts consentis depuis plusieurs années. J'ai déjà eu près de 20 millions et j'ai construit des maisons pour moi et mes proches. Aujourd'hui, ça fait seulement quelques jours que nous avons repris ici. Nous préparons le lieu pour la réouverture officielle. Quand il pleuvait, nous avions arrêté et on travaillait dans nos champs. Nous, c'est la salaire pour le monde. Nous, on travaillait, on nous fait. Là, je suis là, on fait le temps. On peut continuer pour nous. Le site minier de Colo dans la commune de Tchébélé est actif depuis les années 2000. C'est en 2015 que le promoteur organise les lieux afin d'écarter l'anarchie. En plus du marché et de l'espace de traitement, deux sites d'extraction jumelés, foncés et Hong Kong. C'est l'appellation des orpailleurs même. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés en bas, il n'y a plus de barrière. Quand ils travaillent, ils sont côte à côte. Ils se voient, quoi, en étant à l'intérieur, en train de travailler. C'est ça qu'on appelle Hong Kong. Bien aménagé, bien calé pour éviter les éboulements. C'est avec le mercure, ainsi de suite, avec l'alimentation, ce n'est pas facile. Il y a surtout les maladies. Ce qui fait qu'on a scindé ça en trois parties. C'est-à-dire, côté machiniste, le lieu de traitement et côté boutique. Les acteurs de ce site minier se disent conscients du besoin d'une meilleure organisation, notant par exemple l'impossibilité de mesurer la quantité d'or extraite. Comme vous le voyez, chacun trimballe son minéraux venir et il traite. On ne sait pas. Il y a des acheteurs d'or ambulants ici qui payent. Ils ne viennent pas à notre niveau. On doit faire le versement. C'est un peu complexe. Vu que nous, on demande l'aide des autorités, c'est-à-dire du ministère même, pour pouvoir mettre ça en place. C'est en effet le cas concernant l'activité minière sur l'ensemble des sites à Chebeli. C'est ce que nous expliquent les autorités, qui indiquent quelques difficultés dans le secteur de l'orpaillage. Il s'agit principalement du non-respect des règles d'exploitation et d'organisation. Des forces de défense et de sécurité sont mobilisées au besoin pour faire respecter et rétablir l'ordre, nous ont confié les autorités sur place.